Les espaces de rencontre Les espaces de rencontre sont des lieux où un parent qui ne voit plus ou qui ne connaît pas parfois son enfant vient rencontrer son ou ses enfants. C'est aussi un lieu dans lequel viennent d'autres personnes qui peuvent être importantes dans la vie de l'enfant, par exemple un grand-parent, quand la relation est rompue avec son petit-enfant. C'est un lieu de construction ou reconstruction de la relation, c'est un lieu transitoire pour faire que les relations redeviennent possibles et apaisées dans des conditions normales par la suite. Il existe en France aujourd'hui 160 lieux d'accueil répartis dans tous les départements qui accueillent dans le cadre d'un collectif. Les enfants sont accueillis dans le cadre d'un collectif. La Fédération française des espaces de rencontre que je représente aujourd'hui fédèrent deux tiers de ces lieux d'accueil et accompagnent les professionnels de deux tiers de ces lieux d'accueil. Le conseil c'est qu'en 2016, les espaces de rencontre en France seront accueillis entre 25 000 et 30 000 enfants. Ces enfants sont des tout-petits. Aujourd'hui il y a des séparations précoces dans lesquelles un parent vient rencontrer pour la première fois son enfant. Ce sont des enfants qui sont dans l'âge de l'enfance et qui peuvent trouver ainsi un lieu où il y a d'autres personnes. Et puis des jeux pour reconstruire une relation avec des supports médiatiques. Et puis parfois ce sont des adolescents. Et on a des témoignages où des adolescents sont venus à 17 ans rencontrer un père, une mère sur quelques rencontres et qui peut témoigner qu'après l'adolescent va devenir adulte il en fera ce qu'il veut à 18 ans mais que ça permet de ne pas se couper d'une partie de son histoire et de pouvoir, devenant adulte, décider des relations qu'on veut établir avec chacun de ces deux lignées familiales. Les espaces de rencontre sont reconnus. Le Haut Conseil de la Famille a rédigé un rapport dans lequel il dit que c'est une mission de service public mais 50% des lieux aujourd'hui sont dans une précarité financière qui fait qu'il y a des listes d'attente dans quasiment tous les lieux et qu'on ne peut pas penser les nouveaux projets les nouvelles problématiques familiales l'éloignement géographique, comment accompagner ça les problèmes psychologiques ou psychiatriques de certains parents la question de l'accompagnement à la sortie de prison et puis l'accompagnement de situations dans un partenariat vers la médiation familiale ou des lieux d'accueil enfants-parents donc nos difficultés financières aujourd'hui font que les professionnels sont militants et certains tellement précarisés que des lieux ferment chaque année et c'est pour ça qu'on est venu vous les présenter aujourd'hui parce qu'on considère que, et sur le terrain tout le monde le dit qu'ils sont précieux pour ce maintien de la relation enfant-parent Musique 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 Musique